Cet objet permet de faire cracher n'importe quel iPhone à distance. Regardez, j'ai beau appuyer sur tous les boutons, le téléphone ne se rallume pas. J'espère que je ne l'ai pas détruit en vrai. Bah c'est chaud quand même. Ça, c'est moi. Alors oui, tu te demandes sûrement comment j'en suis arrivé là. Et bah pour tout comprendre, revenons un peu en arrière. Tchinui. Cet objet est le gadget de hacker le plus rentable que je connaisse. Regardez, en plus il est tout petit, tout discret. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur le flipper 0 qui est sorti il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous présentais un objet de hacker très puissant qui permettait de faire plein de choses de ouf. Sauf que le problème, c'est que le flipper 0 coûte 200€ en moyenne. Et c'est vrai que c'est très cher. Et bah écoutez, aujourd'hui j'ai trouvé une alternative au flipper 0 tout aussi intéressante, avec plein d'autres fonctionnalités, le M5 Stick, qui lui coûte 20€. Quand on le reçoit, le M5 Stick est dans un petit plastique, entouré de petits papiers bulles qui est lui-même dans un petit carton. Et c'est tout. Alors bien sûr, vous le verrez, pour le configurer, il nous faut quand même un câble USB-C. Sauf que le câble n'est pas livré avec, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Je pense que c'est pour limiter les coûts. Petite précision quand même, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Personne ne m'a payé pour parler de cet objet, donc je vais vraiment vous dire ce que j'en pense, et d'ailleurs je n'invite personne à l'acheter, d'ailleurs il est compliqué à utiliser. Bref, je fais juste une vidéo présentation. Le M5 Stick est tout petit, c'est évidemment la première chose qui m'a interpellé avec cet objet. Il est muni uniquement de trois boutons, un bouton principal et deux sur les côtés, qui permettent de naviguer dans les menus et de lancer les programmes. Et vous allez le voir, le M5 Stick permet surtout de faire des choses avec le Wifi et le Bluetooth. A l'intérieur du boîtier, il y a une puce ESP32, qui est en fait un microcontrôleur, intégrant justement la gestion du Wifi et du Bluetooth. Mais c'est pas tout, le M5 Stick contient également deux LED infrarouges. Pour envoyer donc des signaux infrarouges, on en reparlera un peu plus tard. Des ports GPIO se trouvent sur le boîtier, ce qui permet de rajouter des modules externes sur votre M5, comme une carte Wifi plus puissante, des antennes pour augmenter la portée de vos signaux, etc... Bref, comme pour le Flipper Zero, l'avantage de cet objet est qu'il est très libre. Vous pouvez le modifier en rajoutant physiquement des modules dessus, afin d'améliorer certaines caractéristiques. Mais c'est pas tout, parce que le système intégré à cet objet, donc le firmware, est tout aussi modifiable. Le firmware de base, donc le logiciel intégré à l'objet, est très limité, et il y a très peu de fonctionnalités intéressantes à l'intérieur. Mais donc, avec le M5 Stick, tout est open source, ce qui fait que n'importe qui peut réécrire le code, pour par exemple modifier l'apparence ou rajouter des fonctionnalités. Beaucoup de personnes se sont alors amusées à développer leur firmware avec leurs propres caractéristiques, et ça d'ailleurs, ça a beaucoup plu aux créateurs du M5. Ce qui fait que les développeurs ont carrément créé un outil à part entière, un logiciel, qui s'appelle le M5 Burner, qui permet de retrouver tous les firmwares créés par la communauté. N'importe qui peut partager son firmware dessus. Après avoir installé le M5 Burner, il suffit de connecter notre M5 à notre PC en USB-C, avec le câble qui n'est pas fourni. Et en faisant ça, il sera possible d'explorer tous les firmwares qui existent, lire la description des fonctionnalités intégrées, et surtout d'installer celui qui nous intéresse en 2-3 clics seulement. Alors de mon côté, j'ai installé le firmware Nemo, qui au moment où je tourne cette vidéo est apparemment le meilleur firmware qu'on peut retrouver sur le marché pour le M5 Stick, c'est celui qui contient le plus de fonctionnalités intéressantes. Après l'avoir installé, quand j'allume mon M5, l'affichage n'est plus du tout le même. On a d'ailleurs un petit poisson qui apparaît pour la référence au film Nemo. Et c'est donc maintenant que les choses sérieuses commencent. Que peut-on faire concrètement avec le M5 Stick ? Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de catégories dans les menus. La première fonctionnalité permet de spammer un tas de signaux infrarouges, pour pouvoir justement contrôler des dispositifs conçus pour interagir avec l'infrarouge. Et regardez, ça marche vraiment bien parce que je vais tester chez moi avec ma télé, alors je pose ma télécommande juste ici pour vous prouver que je ne triche pas, et je vais lancer le programme maintenant. Voilà, la télé est éteinte. Encore une fois, je ne triche pas, c'est bien le M5 Stick qui envoie le signal infrarouge. Bref, c'est très stylé. Et bien sûr, oui, ça fonctionne chez nous avec nos télés, mais en vrai c'est pas le plus intéressant, parce que techniquement ça, ça marche avec n'importe quelle télé, et même les télés dans des lieux publics. Et d'ailleurs, petite précision, ça ne fonctionne pas qu'avec les télés. Techniquement, ça marche avec tous les appareils utilisant la frein rouge, comme des capteurs de mouvement, des lecteurs DVD ou encore certaines caméras de surveillance. Oui, c'est plutôt stylé, mais nous aujourd'hui on va pas du tout détailler ça, on va parler des fonctionnalités qui fonctionnent avec le Bluetooth. Là, vous allez voir qu'on déconne plus du tout. Re, c'est moi, et bienvenue dans mon laboratoire aux expériences maléfiques. Ouais, je suis pas sûr de cette intro là. Alors je vais pas vous détailler toutes les fonctionnalités qu'on peut faire avec le M5 et le Bluetooth, mais par contre, je vais vous montrer les plus intéressantes. La première option s'appelle Apple Juice, et en fait elle permet de spammer des messages Bluetooth sur n'importe quel iPhone, ça fonctionne avec tous les modèles d'iPhone, pour le rendre inutilisable pendant un certain temps. Alors le Flipper Zero avait une option un peu similaire, sauf que là, avec le Apple Juice, voilà, je suis en train de le lancer, on peut carrément choisir le message précis qu'on peut envoyer à l'iPhone, qu'on peut spammer. Et vous allez voir, ça marche super bien. Par exemple, si je décide de prendre AirPod Max, voilà, je clique dessus, et maintenant on va voir sur mon téléphone, en deux secondes, il y a le message qui apparaît. C'est incroyable. Franchement, c'est un truc de ouf. Je peux faire connexion, alors ça marchera pas. En vrai, on va jamais trouver d'AirPod Max, parce qu'évidemment, il n'y en a pas. Et comme vous pouvez le voir, on peut vraiment spammer le message à l'infini, quoi. Et ça marche sur les iPhone, même si c'est pas le vôtre, quoi. Je veux dire, ça peut marcher sur tous les téléphones. Apple TV Setup, par exemple. Si je le lance, et hop, en deux secondes, pareil, on a le message. Le but, c'est vraiment de flouder un maximum le téléphone d'une personne pour le rendre inutilisable. Parce que si je m'amuse à spammer, spammer comme ça, bah effectivement, le mec, il fera que de quitter le message et il pourra pas utiliser son téléphone. C'est logique. TV Color Balance, c'est quoi ça ? Je connais pas. Appareil non prise en charge. Ok. Et donc, bien sûr, vous l'aurez compris, ce type d'attaque est complètement inoffensif. Parce qu'il suffit que j'arrête d'envoyer des messages, et le téléphone reviendra comme avant. Il va pas du tout être abîmé ou quoi que ce soit. Il va fonctionner parfaitement, c'est juste pour spammer un message sur le moment. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'était l'option Apple Juice. Ensuite, on a également l'option Android Spam, qui reprend exactement le même principe. Donc, on peut spammer des requêtes Bluetooth comme ça sur des téléphones, mais ça fonctionne pas pour les iPhone. Là, c'est pour les Android, les téléphones Android. Donc tout ce qui est Samsung, Huawei, Xiaomi, etc. Bon, par contre, on est d'accord pour dire que toutes ces attaques sympathiques sont plutôt inoffensives. Encore une fois, on n'a pas envie de détruire un téléphone avec ça. Le but, c'est juste de spammer un message. Y'a rien de méchant derrière. Mais justement, parlons maintenant d'un truc un peu plus dangereux. Parce que oui, les amis, je sais que c'est le moment de la vidéo que vous attendez. Cet objet permet de faire crasher n'importe quel iPhone à distance. Ouais, je suis sérieux. Alors encore une fois, quand je parle de distance, il faut quand même garder à l'esprit que là, on est sur des attaques Bluetooth. Et je crois que la portée du Bluetooth, c'est environ 10 mètres. Donc en soi, votre victime doit être à proximité de vous quand même. L'option qui permet de faire crasher les iPhone s'appelle Sour Apple Crash. Et donc, on va la tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Regardez. Là, je la lance. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Et voilà. Encore une fois, on a des messages qui apparaissent sur le téléphone. Alors là, c'est du spam aléatoire. Donc, je ne peux pas choisir le message que je spam comme ça. Mais voilà. Normalement, comme vous pouvez le voir, si je quitte, d'autres messages apparaissent, etc. Bref, c'est censé être infini. Et donc, le but, c'est d'envoyer un maximum de requêtes comme ça sur le téléphone de votre victime pour que ça l'énerve un petit peu et qu'elle verrouille son téléphone. Et c'est pile à ce moment-là qu'elle vient de commettre une énorme erreur. Avec cette fonctionnalité, si le mec verrouille son téléphone, techniquement, il ne s'allumera plus. Voilà. Là, mon téléphone ne s'allume plus. Je vous promets, je suis en train d'appuyer sur le bouton. Je peux aussi appuyer sur celui-ci. Ça ne marche pas. Mon téléphone ne se rallume pas. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il est éteint. Alors, moi, j'ai encore le téléphone avec le bouton en bas, mais le téléphone ne s'allume plus du tout. Et j'ai beau appuyer sur tous les boutons que je veux, ça ne marchera pas. Alors, ne vous inquiétez pas. Normalement, il n'est pas cassé. Je dis bien normalement. Il est censé se rallumer. C'est aléatoire, en fait. Il est censé se rallumer dans les minutes qui suivent. Ça peut prendre cinq minutes comme une heure. C'est ce que j'ai vu aussi sur Internet. Donc, ça fait quand même un peu peur. Mais dans tous les cas, il est censé se rallumer. Ne vous inquiétez pas. Et je précise, même si je quitte, moi, la fonction là. Hop, voilà. J'ai quitté Sauer Apple Crash. Ce qui fait que là, il n'y a rien qui est lancé. Il n'y a aucune attaque en cours. Mais le téléphone est toujours éteint. En fait, cette attaque exploite une faille de sécurité qui est présente dans le système d'exploitation d'Apple. A savoir que moi, j'ai quand même la dernière version de l'OS. Alors, je n'ai pas le dernier iPhone, loin de là. Mais par contre, j'ai vraiment mon iPhone à jour. Et pourtant, ça marche bien. Donc, ça prouve que ça peut fonctionner avec tous les téléphones. Enfin, tous les iPhones que vous avez. Regardez. J'ai beau appuyer sur tous les boutons, le téléphone ne se rallume pas. Il vraiment, il... En fait, à partir du moment où tu le verrouilles, c'est fini pour toi. Le téléphone ne se rallumera pas tout de suite. Ça fait un peu flipper. Et pourtant, j'ai de la batterie. Je le précise aussi. Ça n'a rien à voir avec la batterie. Bon, par contre, j'aimerais bien que mon téléphone se rallume au bout d'un moment parce que... Je vais en avoir besoin pour ma vidéo, quoi. Non, mais attends. Par contre, premier degré, là, ça fait vraiment longtemps que j'attends. Ça fait au moins 20 minutes. Et ça fait un peu flipper, quand même. Les gens disaient que ça pouvait prendre plusieurs minutes. Je vous ai dit, ça peut aller jusqu'à une heure, j'ai vu, sur certains forums. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a beaucoup qui disaient que ça prenait juste deux minutes. Et moi, là, ça ne prend pas deux minutes, quoi. Bon, bah écoutez, je ne pensais pas que j'allais le détruire. Parce que là, il ne se rallume plus du tout. C'est parti beaucoup plus loin que ce que je pensais. J'espère que je ne l'ai pas détruit en vrai. Là, c'est chaud quand même. Cette fonctionnalité est méga puissante. Et je vous avoue que je ne pensais pas que j'allais galérer à ce point pour réussir à rallumer mon téléphone. Là, j'ai dû attendre environ, je ne sais pas, 25-30 minutes pour qu'il remarche. En vrai, c'est énorme. Voilà. Donc ça, c'était les fonctionnalités intéressantes qu'on pouvait faire avec le Bluetooth. Maintenant, parlons du Wi-Fi. Parce que là aussi, vous allez voir qu'on peut faire des trucs très stylés. Dans l'onglet Wi-Fi, la première fonction s'appelle Wi-Fi Scan. Et comme son nom l'indique, en le lançant, notre M5 va scanner tous les réseaux Wi-Fi qu'on peut capter autour de nous. Alors en vrai, ce n'est pas méga utile. C'est juste pour récupérer les SSID, donc les noms des réseaux Wi-Fi qu'on a autour de nous. La deuxième fonction est le spam funny. Et là, vous allez voir, c'est plutôt marrant. En lançant cette fonction, on va générer un tas de réseaux Wi-Fi avec des noms plutôt drôles. Comme Zone 51 Test, Benjamin Franklin, Dora The Internet Explorer, FBI Surveillance 24, Virus.exe, etc. Bref, il y en a énormément. C'est vraiment infini. Alors bien sûr, ce n'est pas méga utile. C'est un peu plus du troll qu'autre chose parce que les noms sont plutôt marrants. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se connecter dessus et être connecté au Wi-Fi. C'est juste du troll pour spammer un peu l'espace de connexion. Mais c'est tout. Alors c'est vrai que dans un appart, ce n'est pas très intéressant de spammer des noms de réseaux Wi-Fi comme ça. Mais par contre, dans un lieu public, ça peut quand même être utile pour perturber les connexions. Par exemple, la fonction suivante est le spam recrawl. Et donc là aussi, c'est un peu dans le même délire que le spam funny, dans le sens où vous allez aussi spammer des noms de réseaux Wi-Fi. Sauf que vous n'allez pas spammer des noms aléatoires ou des noms marrants. Vous allez spammer les paroles de la musique Never Gonna Give You Up que vous connaissez sûrement. Bref, c'est de l'humour de geek quoi. Le spam random, je vais en parler très rapidement parce que c'est aussi une fonction qui va spammer des noms de réseaux Wi-Fi. Mais cette fois-ci avec des noms crédibles, de vrais réseaux Wi-Fi quoi. Et on arrive maintenant à la fonction Nemo Portal, qui est la plus dangereuse. Le Nemo Portal permet de générer un faux réseau Wi-Fi, donc un Wi-Fi fake, dans le but d'arnaquer les gens qui tentent de se connecter dessus. A chaque fois qu'une personne se connectera à votre faux réseau Wi-Fi, une page de phishing déjà créée s'ouvrira sur le téléphone de votre victime. Alors bien sûr, comme vous le voyez, le réseau Wi-Fi s'appelle Nemo Free Wi-Fi. Ce qui fait que techniquement, ça va être compliqué d'avoir une personne qui se connecte dessus. Mais bien sûr, il est possible de modifier le nom du réseau et de mettre ce que vous voulez. Du coup, faites attention à vous, d'ailleurs j'y pense. Si vous vous connectez régulièrement à des Wi-Fi publics, n'entrez jamais vos mots de passe sur des pages web que vous ne connaissez pas. Et utilisez un VPN aussi, ça peut quand même vous aider. Voilà, donc ça c'était les fonctionnalités principales présentes sur le firmware Nemo. Alors je peux pas vous détailler les autres parce que soit c'est pas intéressant, soit parce que c'est illégal et que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc on va quand même rester dans le soft. Mais par contre, j'ai installé un autre firmware qui s'appelle le firmware Maraudeur. Où là, il y a pas mal de trucs intéressants dont je peux vous parler. Avec le firmware Maraudeur, on a deux grands types de catégories. On a les assos, qui permettent de créer des attaques. Ou alors on a les détections, qui à l'inverse nous permettent de voir s'il y a des attaques en cours autour de nous. Donc là c'est un peu plus pour se protéger. Si on commence par les attaques, on a par exemple le Deos Flood, qui est une attaque assez puissante, qui permet de rendre inaccessibles les réseaux Wi-Fi en 2,4 GHz. Alors aujourd'hui, les appareils récents qui utilisent le Wi-Fi, comme les consoles, genre les PS5, ou alors les télés très connectées, super récentes, etc, sont en Wi-Fi 5 GHz. Donc ça, on peut pas y toucher. Mais par contre, énormément d'appareils qu'on utilise encore dans notre quotidien, sont toujours en Wi-Fi 2,4 GHz. Comme les imprimantes Wi-Fi, les caméras de surveillance, les interphones connectés, pas mal de box internet aussi. Il y a beaucoup de box qui sont encore en 2,4 GHz. Et bah là, en lançant un Deos Flood, vous pourrez déconnecter toutes les personnes associées à des réseaux Wi-Fi 2,4 GHz autour de vous. Et d'ailleurs, vous pourrez même faire cracher carrément les réseaux Wi-Fi de certaines box. Et en fait, à partir du moment où votre attaque est toujours en cours, et bah la personne ne pourra pas se reconnecter à son Wi-Fi. Ce sera toujours coupé. Et c'est à partir du moment où vous arrêterez votre attaque que là, le gars pourra se remettre dessus. Petite variante, il existe aussi le Deos Targeted, qui reprend le même principe que le Deos Flood, sauf que là, on peut choisir une cible très précise. Mais encore une fois, je leur dis, c'est pas légal. Donc je n'invite personne à faire ça. Mais par contre, maintenant, admettons que vous ayez peur de ce type d'attaque. Et bah le M5 Stick peut également détecter les attaques Deos qui se font autour de vous, grâce à l'option Deos Sniff. Voilà. Donc ça, ce sont les deux autres fonctionnalités qu'on peut avoir avec le firmware Maraudeur. Encore une fois, je suis désolé, mais je ne peux pas tout détailler, parce que c'est rapidement illégal, quoi. M5 Stack Technology, qui est l'entreprise qui a créé le M5 Stick, a d'ailleurs développé d'autres objets dans le même style, mais avec des caractéristiques bien différentes. On a par exemple le M5 Core 2, qui est un peu plus gros que le M5 Stick, et qui permet de faire plein d'autres types d'attaques. Il fonctionne aussi avec le principe de firmware libre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très puissant. Il existe aussi le M5 Atom S3, qui lui par contre est encore beaucoup plus petit que le M5 Stick. Cet objet peut surveiller des réseaux Wifi, des systèmes informatiques, ou encore un tas d'applications, pour au final, ne rien faire. Non je vous jure ! Bah pour le moment, cet objet est encore en cours de développement, mais les firmware qu'on peut installer dessus ne sont pas super utiles. Mais justement, en ce moment, un des grands développeurs de firmware, est apparemment en train de développer un firmware avec plein de fonctionnalités. Donc écoutez, on verra ce que ça donnera dans le futur, mais pour le moment j'en sais rien. Et là aussi par contre, on peut étendre le M5 Atom S3. On peut lui rajouter des modules physiques, notamment grâce à ses ports GPIO. Et pour finir, on a le card shooter, qui est une version plus grande que le M5 Stick, puisque dessus on a un micro, un slot micro SD, et même un clavier. Donc on va dire que c'est un peu une version améliorée du M5 Stick quoi. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, moi je voulais vraiment me focaliser sur le M5 Stick. C'est pour ça que j'ai pas acheté les autres, je vous les ai pas présentés aujourd'hui. Mais parce qu'en gros cet objet, c'est le basique, on va dire l'objet classique de cette entreprise. Et d'ailleurs, on l'aura vu avec sa taille, il peut faire plein de choses. C'est vraiment surprenant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous détailler un max de fonctionnalités qu'on pouvait retrouver avec le M5 Stick. Encore une fois, j'ai pas pu tout vous dire, parce que YouTube est très fermé sur ce genre de sujet, ce qui est normal, l'objet peut être rapidement illégal. Encore une fois, ne l'achetez pas, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je voulais juste vous présenter certaines fonctions et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez peut-être d'autres vidéos, d'autres présentations d'objets comme ça, de gadgets de hackers, ça peut être sympa. D'ailleurs, j'ai pas mal d'idées pour vous en présenter d'autres. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde ! Kinoui 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 ! Sous-titrage ST' 501